Je suis Anne Guénant, je suis ingénieure, enseignante-chercheure en innovation à l'Université de Technologie de Compiègne. BIPOP, c'est une solution sécurisée, en ligne, à destination des collectivités qui luttent contre l'isolement lié à la perte d'autonomie. Et que cette perte d'autonomie soit liée à l'âge, à la santé, au handicap et puis plus récemment à la fracture sociale. Les actions bénévoles peuvent être de l'accompagnement aux courses, aux rendez-vous médicaux, à des ateliers collectifs, ou bien de la mobilité inversée, où il s'agit à ce moment-là de faire venir les services chez la personne. Ce peut être des visites de convivialité ou de la livraison de courses, qui a été fortement plébiscité pendant les différents confinements, pendant la crise sanitaire. C'est pour nous un label de qualité vis-à-vis des moyens que nous mettons en œuvre pour assurer ce continuum de services pour ce public fragile, quelle que soit la situation. On l'a vu pendant la crise sanitaire, les collectivités s'inscrivent, la démarche est tout à fait réalisable. On peut mettre en place en quelques semaines le dispositif sur un territoire. HS2, c'est un réseau d'acteurs nationaux, aussi bien des entreprises comme BIPOP aujourd'hui, des collectivités et des associations qui œuvrent pour le bien vivre et pour le bien vieillir en respectant la dignité de nos aînés. Pour nous, ce réseau national, c'est la possibilité d'œuvrer conjointement, d'unir nos forces pour offrir une solution spécialisée, spécifique en fonction des particularités de chaque territoire avec les acteurs HS2 en faveur du bien vieillir pour assurer la pérennité de ces services de qualité sur les territoires nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada